Musique 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 Ici à Benguerir, dans le campus, le magnifique campus, en plus de UM6P, pour ce projet et ce programme de AMLD, Applied Machine Learning Day Africa. C'est un événement co-organisé par l'EPFL, l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne en Suisse, et UM6P, sur cette question de l'intelligence artificielle. Alors c'est absolument fascinant pour de très nombreuses raisons. Une première raison, c'est d'abord, il n'y a que des jeunes. Parce qu'à l'évidence, c'est un domaine, une thématique qui est relativement nouvelle, où les ingénieurs d'un certain âge n'ont pas encore eu la formation nécessaire. Et puis, donc, ils ont besoin, les entreprises ont besoin de jeunes qui ont étudié ces matières. Parce que c'est le deuxième enseignement, et on l'a entendu ce matin de nombreuses compagnies. C'est un domaine absolument crucial pour la survivance de certaines compagnies, pour la croissance de ces compagnies. Et c'est aussi, troisième point, un sujet absolument central pour tous les citoyens, que nous soyons consommateurs ou patients. Je dis patients parce que ce matin, on a beaucoup parlé d'intelligence artificielle appliquée dans le domaine médical. Et cette étude ou ces études d'intelligence artificielle vont permettre, et permettent heureusement déjà, mais toujours davantage, de mieux soigner les patients avec une précision toujours plus précise. Donc, c'est vraiment un domaine extraordinaire de croissance. Et cette expérience ici, entre les PFL de Lausanne en Suisse et UM6P, qui s'adresse avec, depuis Ben Guérir, vers toute l'Afrique, toute la jeunesse africaine, tous les talents africains. Et on a vu à quel point les entreprises ont besoin de talents, de jeunes formés dans ces thématiques. Alors, je pense que cette initiative-là peut être un pont extraordinaire entre l'Europe et l'Afrique, pour attirer et faire croître, ici en Afrique, les talents sur ces thématiques de l'intelligence artificielle. Pour cette seconde édition, en 2022, on est ici à Ben Guérir, à l'Université Mohamed VI Polytechnique, qu'on remercie de nous accueillir. Notre conférence est vraiment une conférence qui vise à démocratiser le machine learning et l'intelligence artificielle pour le continent africain. Plus précisément, c'est une conférence qui, grâce à la diaspora africaine à travers le monde, a permis de ramener de grands talents et de montrer que des solutions à des challenges africains sont possibles à travers cette technologie, qui est considérée comme une technologie clé des temps modernes. La conférence Applied Machine Learning Days Africa 2022 est une conférence qui est en priorité à destination de la jeunesse et des étudiants. On espère réellement qu'à travers cet événement, les jeunes vont pouvoir comprendre quelles sont les différentes solutions aux problèmes que le continent africain dont nous faisons partie fait face et comment y répondre. Et plus précisément, ce qu'on aimerait réellement à travers cette conférence, c'est que les jeunes talents et les jeunes étudiants puissent eux aussi commencer à avoir des idées, germer des projets dans ce sens-là, dans le sens de la solution et l'innovation à travers l'intelligence artificielle. Ce qu'il faut savoir avec Applied Machine Learning Days Africa, c'est que même si l'événement est actuellement en présentiel, en physique à Ben Gurir, à l'Université Mohamed 6 Polytechnique, nous sommes également retranscrits en live à travers la plateforme, ce qui permet d'être suivi dans à peu près 13 hubs en Afrique. Je peux en nommer quelques-uns, la Tunisie, l'Ouganda, le Nigeria et j'en passe. Et l'idée, c'est réellement de se positionner en tant que point d'ancrage pour les solutions en machine learning pour ce continent-là et peut-être espérer à travers les années pouvoir renforcer ce mouvement-là et que plus de jeunes nous rejoignent afin d'enraciner cet événement et cette mission qui est la nôtre, qui est de solutionner des problèmes de l'Afrique à travers la technologie et spécialement le machine learning et l'intelligence artificielle. Sous-titrage ST' 501